Et c'est pas tout ça, vous avez vu, on est encore au boulogne avec Julien Et donc Julien il va nous faire une petite recette On a un verre d'agneau mais avec des belles souris d'agneau On va les mettre à mijoter pendant 2-3 ans dans les fours à peine Ah ça, ça va être bon hein Moi je suis content parce que c'est fermé le mercredi chez moi Du coup je viens faire un coucou chez les autres Et comme ça je vais manger gratos C'est pas beau ? On va commencer par saler un petit peu nos pièces d'agneau Les souris elles sont belles, elles viennent d'où ? Ça, ça vient de Nouvelle-Zélande bien sûr Non mais c'est n'importe quoi Est-ce que tu penses vraiment qu'on va prendre des trucs de l'autre bout du monde ici ? Non je crois pas justement, c'est bien pour ça que ça serait bien que tu dises d'où ça vient La seule chose qui vient de loin c'est toi avec ton t-shirt Ouais loin, loin, la Bretagne c'est moins loin que le sud Ça vient du sud-ouest évidemment De chez toi quoi ? Exactement, des Pyrénées C'est beau hein ? Ah bah là on met à fond dans une grosse cocotte Et on va les saisir, le but là c'est de les saisir Tu veux donner de la couleur ? On va se prendre une garniture pour mettre dedans Donc oignon, carotte, vraiment le classique du navarais Et ça on va le tailler facilement, de façon à venir point On s'en fiche, tout ça en fait ça va cuire pendant 3 heures Donc ça va être complètement fondu après On va mettre 2-3 éléments perturbateurs tout à l'heure Mais ici effectivement il y a 300 personnes qui mangent tous les jours Donc quand on fait ça, autant te dire que c'est les grands plats Et on balance ça dans les fours à pain Et c'est ce que je te disais Vu que le four est utilisé pour la cuisson des baguettes, des miches de pain Tu cuit la nuit ? Exactement, on garde l'inertie des fours Et on balance ça comme ça se faisait en province Je pense que tu l'as connu aussi moi avec mes grands-parents Où on amenait à cuire en fait les agneaux entiers Les souris d'agneau Dans les fours à pain toute la nuit Mon idée première de ce restaurant C'était de faire en manger dans les fours à pain Moi je prends l'ail, soit avec la pomme de la main Et après il y a la peau qui s'enlève toute seule On n'a plus rien à faire En fait c'est un grand costaud Tu vois ? Ouais je vois, c'est très efficace Et ça on va les laisser entière Ça va fondre dans notre sauce tout à l'heure Ouais ça sent très très bon en fait T'as l'odeur de l'huile là Qui est en train de travailler avec les souris d'agneau Et puis là maintenant qu'on a l'ail On a l'ail dans le nez Ça pour avoir l'ail dans le nez On a l'ail dans le nez Et moi je trouve que quand même Il fait soif dans cette baraque J'ai amené une bouteille de blanc Ah avec grand plaisir Donc avoir un coup de blanc Pendant que ça travaille un peu Moi je le laisse travailler Je vais chercher la bouteille de blanc Bourgogne alligoté Donc produit facile Mais on est chez Thierry Germain Thierry Germain à Morceau C'est pas le plus mauvais L'avantage des alligotés C'est que ça reste accessible Parce que tout le monde dit Erwan il boit que des bouteilles à 1000 balles Ce qui est pas complètement faux Mais une fois de temps en temps On boit des bouteilles à 1000 balles C'est beau hein Regarde Cette garniture aromatique Elle est magnifique Eh oui Magnifique Ça sent bon le teint là Là on va commencer à mettre l'ail là dessus En premier Ah T'as vu ça fait un joli bruit non ? Ça fait un joli bruit ça Mais lui il travaille Et moi je bois C'est normal C'est comme ça C'est la répartition des rôles Eh bien bienvenue Merci hein Tiens génial Et copains On pense à vous évidemment Nous on est en train de boire un coup Comme ça vous êtes pas loin Mais pendant que ça cuit Nous on boit un coup Ça c'est bon non ? C'est très bon Par contre on sent bien le terroir de morceau T'as ce côté très gras Qu'on a sur le terroir de morceau Qui ressort complètement dans la ligotée Donc là regarde Pour aller avec le vin justement Les éléments perturbateurs Les éléments perturbateurs Je vais mettre deux zestes de citron Un zeste d'orange Et je vais venir verser là dessus Une belle dose de piment d'Espelette Parce que dans le sud ouest On assaisonne que avec du piment d'Espelette Ça vient de chez toi ça Donc là on va commencer à retourner encore Nos souris d'agneau Pour les avoir bien colorés Sur toutes les faces On va singer Ah qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est singer ? C'est pas uniquement faire le con Et les grimaces Non Singer ça veut dire qu'on met de la farine La plupart du temps maintenant On ne singe plus Moi j'aime bien singer J'aime bien parce que J'aime bien avoir cette sauce Hyper onctueuse derrière Hyper nappante sur les souris Mais vu que ça va cuire Pendant deux ou trois heures au four On ne sentira plus la farine C'est pour ça qu'on singeait avant C'est parce qu'on ne voulait pas Se faire chier à faire des roues Maintenant qu'on a singé Je vais déglacer Avec un coup de vin blanc Oh il faut participer un peu Tu me dis quand je m'arrête Tu mets deux bons verres Ouais bah ça y est on dit elle Allez parfait Là j'ai une bonne sauce tomate Et je vais mettre du fond de veau également Alors il y en a qui ont pensé Que de mettre une demi-bouteille Dans le plat comme ça C'était beaucoup Mais regardez il y a cinq souris Ça en fait pour cinq Une demi-bouteille pour cinq C'est rien du tout Alors si vous pensez que j'en ai mis trop Vous pouvez me le dire Mais moi je pense qu'il y en a juste assez De toute façon c'est Julien le chef Il a dit il faut mettre ça J'ai mis ça moi Bon bah let's go On va aller mettre ça dans les fours à peine Tu vas voir il va y avoir quelques miches On va les pousser On va foutre ça dans le four Et puis on le laisse Pendant une heure et demie Deux heures tranquille Et ça va rouler tout seul Allez viens Allez on y va Ici c'est complètement dingue En fait comme il y a la boulangerie au dessus Et qui fait du pain A partir de cette heure là Dans l'après-midi Qu'est-ce qu'il fait ? On profite des fours à pain Pour faire sa cuisine On va faire une petite place Au milieu des lots d'Ève Des pains au levain Et on va balancer notre agneau Là dedans Et là t'es à quoi ? 130, 140, 150, 180 ? Ah non là on a encore à 250 Mais là on en a pour Avant qu'il redescende à 150 T'en as pour trois ou quatre heures Donc là tu profites de ton énergie En fait c'est une cuisine À basse consommation d'énergie Et voilà T'as consommé l'énergie avant quoi ? Ouais alors la plupart du temps On fait ça même la nuit Tu vois on sort les fournées du matin On va vers minuit Et on en fout tous les plats Qui sont à cure pour le lendemain Pour le service du midi Alors c'est chaud Donc on se dépêche On remonte ça à la boutique Vas-y Julien Parce que moi je connais pas le chemin Allez go viens On va ranger ça en boulange Hop je vais en mettre là 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 Alors qu'est-ce qu'il se passe là ? Bah il se passe que nous on a faim Qu'il va falloir sortir les souris du four Et pendant ce temps là La boulangerie continue à bosser C'est-à-dire que les gars Ils sont en train de farer Ils sont en train de pétrir le pain là Regarde-moi ça Ça a l'air bon C'est déjà en train de fondre là On va aller goûter ça en haut Tu crois ? Tu crois qu'il faut qu'on attende d'être là-haut ? Bah non J'ai pas un noeud de fourchette Mais j'avais déjà le couteau Ah oui Ah je pense que c'est bien bien Regarde la tuition est magnifique C'est sûr qu'il faut les sortir On arrive au bon moment Mais il ne fallait pas les laisser plus Moi je vais en prendre une entière Ouais mais c'est comme ça qu'il faut faire Mais par contre ne brûle pas quoi Ah ça pour déconner il y a du monde Ah ça on est nombreux Très bon Très faux Très bon Conclusion C'est que c'est très bon Mais que c'est très chaud Bon ceci dit On a quand même eu de la chance Que Julien va bien passer un peu de temps avec nous Et nous montrer comment il fait ses souris d'agneau Allez on y va C'est beau Ah oui Là tu vois notre sauce Comment on a bien épaissi Grâce au singeage Le singeage C'est pas facile C'est comme le chat de ce cher Serge C'est pas facile à dire Bon pendant que tu travailles Moi je vais chercher un coup de rouge Parce que je crois qu'on devrait boire un coup de rouge avec ça Avec ça avec grand plaisir Là je ne sais pas si vous vous rendez compte les copains Mais là c'est de la grande gastronomie quand même Regardez comme c'est beau Un tout petit peu de persil en prêt pour finir La cuisson est juste comme il faut La tomate est bien ressortie Les carottes sont cuites Enfin voilà On va s'éclater Avec ça Un cabernet franc de Loire Parfait Domaine de la chevalerie Ça c'est leur cuvée presque de base Parce que ça s'appelle l'ond d'oiseau Et donc c'est une cuvée Où ils assondent plusieurs parcelles autour L'avantage des cabernets francs Sur le secteur de Bourgueuil C'est que tu peux garder ça 20 ans 30 ans ça ne bouge pas Ah oui Pour moi c'est dans le top 3 de Bourgueuil C'est une belle couleur ça C'est superbe C'est un des plus beaux domaines de Bourgueuil Merci beaucoup Les amis à la vôtre C'est parfait T'as vu comme c'est bon Et comment t'as fait pour amener ça Comme ça au hasard Je ne fais jamais les choses au hasard Je savais que t'allais travailler de la bio Bah parce qu'alors là parfait Le mariage il est vraiment Ça marche Ça match C'est bon Bon les copains on est contents Alors il faut venir au Boulom Bien sûr Vous vous réservez Parce que comme vous avez vu C'est complètement planqué Derrière la façade de la boulangerie On a passé un moment délicieux Avec Julien Bah grâce à tes vins aussi Ouais On va toujours venir avec une bonne bouteille Chez les copains Quand vous venez là vous pouvez amener une bouteille dans Calou à Julien aussi Il aime bien ça Ça range la sauce Ouais ça On peut en mettre dans la sauce Là on n'en a pas mis Bon ceci dit les amis On était super content d'être avec vous Et puis à très bientôt bien sûr Pour de nouvelles aventures Au plaisir A la vôtre Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz